bienvenue 20 édition spéciale depuis le burkina faso qu'est ce qui se passe ce jour avec le président du faso et le président de la république monsieur paul billard il faudrait très bien retenir dans cette édition spéciale nous avons déjà accueilli l'un des célèbres analyse qui est déjà au studio avec nous en fait cette vidéo comme vous le voyez très bien sera très bien précis de notre capitaine du faso vous le savez très bien que beaucoup sont curieux de connaître qu'est ce qui se passe mes amis découvrez ce que dit notre président du faso le président il bouddou de ouagadougou voudra avoir votre réaction sur le discours d'orientation politique de feu capitaine thomas sankara en pleine célébration d'engagement patriotique et de participation citoyenne quelle importance revêt pour vous le d op quand on constate que son contenu est toujours d'actualité merci merci hervé cabouré pour cette première série de questions des auditeurs monsieur le président venait d'entendre les préoccupations des auditeurs qui tournent autour des vérités de déstabilisation et notamment avec l'attaque du barsalgo les auditeurs voudraient savoir comment avez-vous vécu ces situations d'accord merci madame alors je dirais que c'est vraiment l'actualité les questions de déstabilisation c'est ce sont des questions actuelles avant de nous engager dans cette mission je pense qu'il ya un certain nombre de risques qu'il faut mesurer et accepter d'assumer et parmi ces risques le fait de ne pas réussir la mission pour laquelle on était venu donc quand on vient c'est soit ça passe ou ça casse Dieu merci on a pu réussir la mission pour pouvoir donc imprimer notre vision des choses à notre pays après ça l'autre risque c'est d'accepter d'abandonner tout voilà on peut pas en tant que jeune être là donc au sommet de l'état et vouloir peut-être me retrouver sous des mangués à manger des russes malades comme les autres c'est-à-dire accepter d'oublier sa jeunesse accepter d'oublier la vie et se consacrer entièrement à la patrie un des risques c'est cette situation que nous vivons la déstabilisation parce que si vous voulez redresser la barque d'un tel pays forcement vous êtes obligé de sévir et en sévissant pour redresser vous créez des ennemis internes et externes il faut donc s'attendre à ces situations de déstabilisation d'assassinats et de tout parce que nous avons touché aux intérêts de beaucoup de personnes il y a donc une inégalité sociale il y a de la corruption il y a une mauvaise gestion de la chose publique si nous essayons de vouloir redresser tout ça forcément on va toucher aux intérêts individuels de certaines personnes et ces personnes très souvent sont riches ont de l'argent utilisent cela pour manipuler souvent des personnes plus pauvres qu'elles pour les mettre pour nous les mettre à dos en fait ça c'est à l'interne et ces mêmes personnes n'hésitent pas à coaliser donc avec les forces impérialistes qui ne passent leur temps quand on nous endeuille à nous appauvrir notre pensée sont ces forces extérieures là il y a beaucoup de pays aujourd'hui qu'on a sous le dos et on n'a pas le choix il faut le faire voilà si nous voulons que notre patrie soit indépendante si nous voulons notre souveraineté si nous voulons que les burkinabés mange à leur faim si nous voulons que les enfants aillent à l'école sans payer un franc si nous voulons que demain le paludisme qui est une des maladies les plus répandues au burkina faso que nous puissions soigner notre population sur certains mots à zéro franc voilà certains rêves que nous avons mais il va falloir faire beaucoup de concessions il va falloir empêcher certaines puissances de nous piller et ça crée beaucoup d'ennemis donc nous sommes préparés à cette situation nous les vivons comme normal la fête voilà donc ça nous ébranle pas ça ne nous fait pas peur ça nous donne encore le courage de d'avancer parce qu'à travers ces événements nous savons que la ligne directrice qui nous avons opté est la meilleure ligne pour notre patrie pour notre peuple donc nous vivons la chose comme ça et les comploteurs actuellement nous avons passé deux années à sensibiliser à parler à mettre en garde les gens trouvaient qu'on mettait trop en garde mais c'était nécessaire pour que les burkinabés voient d'eux-mêmes jusqu'où certains burkinabés peuvent aller contre la patrie si on s'était mis dès le début à sévir d'une certaine manière c'est pas évident que vous même vous allez nous comprendre vous allez peut-être dire bon bout d'un temps il peut avoir de l'incompréhension et je pense que le capitaine thomas sankara a été mal compris à un moment donné peut-être parce qu'ils ont commencé fort mais il fallait laisser le peuple voir comprendre ce que c'est que ces comploteurs communiquer avec le peuple à travers donc tout ce que nous avons fait aujourd'hui je pense que les gens ont beaucoup compris l'auditeur de bobo durasso voudrait savoir quel est le sort réservé à ces comploteurs là comme nous l'avons dit à partir de cet instant je vais pas rentrer dans les détails chacun va assumer si quelqu'un entreprend des démarches comme ça il assume toutes les conséquences nous n'allons plus conseiller quelqu'un voilà mettre en garde encore donc on va revenir sur le cas de barsalgo il ya un auditeur qui voudrait savoir qu'est ce qui s'est réellement passé à barsalgo barsalgo je vais pas rentrer aussi dans les détails mais barsalgo je pense que j'étais personnellement visé parce que barsalgo et moi il ya une histoire barsalgo et la situation du pays a une histoire voilà en juin en juillet 2022 vous pourrez peut-être après vous renseigner sur place à barsalgo j'ai défié beaucoup d'ordres pour m'interposer pour que barsalgo ne tombe pas donc j'ai sacrifié beaucoup de choses quand même à barsalgo c'est le lieu pour moi de remercier beaucoup des gens qui nous ont soutenu dans notre manoeuvre pour que barsalgo soit et je pense qu'ils ont ciblé barsalgo parce que ça allait me toucher voilà c'était l'objectif je veux pas rentrer dans certains détails mais bon peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion d'en parler d'accord alors votre réaction sur le discours d'orientation politique du feu capitaine thomas sankara c'est une préoccupation des chiens il boudou de waga oui c'est vrai nous avons d'ailleurs choisi la date du 2 octobre pour le lancement des journées patriotique d'engagement patriotique c'est justement pour corroborer avec le db parce que ce discours c'est un référentiel je pense que certains pays loin de notre sous-région ont utilisé ce référentiel pour se développer et ils nous le font comprendre parce qu'ils ont puisé beaucoup de choses de ces discours là et cette actualité nous nous en inspirons et nous adaptons au contexte aussi voilà parce que ce qui était peut-être il y a certaines choses en son temps 83 qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui mais nous l'adaptons au fur et à mesure et comme on le disait thomas sankara était trop en avance sur son temps et je pense que tout ça ça fait qu'il n'a pas été compris n'a pas été compris parce qu'il voyait des choses que les autres n'avaient pas la possibilité de voir sa vision était beaucoup plus en avance mais aujourd'hui on se rend compte qu'on aurait dû on aurait dû chaque fois ce sont des questions comme ça qu'on se pose est ce qu'on n'aurait pas dû est ce que les gens n'auraient pas dû mais bon c'est pas c'est déjà passé mais je pense que c'est un discours d'actualité c'est la même vision pour une souveraineté total de notre pays et je pense qu'il faut qu'on s'inscrit dans cette lancée merci madame monsieur vous suivez antenne directe spéciale avec le président du faso en direct du palais du poule bas sur radio bouquina vous pouvez interagir avec le président du faso en appelant le 25 30 49 93 et le 25 33 33 37 monsieur le président nous allons maintenant nous pencher sur un sujet crucial la sécurité et la défense et pour cela nous retrouvons de nouveau hervé cabaret pour nourrir les questions et préoccupations des auditeurs hervé cabaret n'est pas disponible monsieur le président oui alors avant que hervé cabaret nous retrouvent je voudrais savoir quel est la le moral des troupes avec ses velléités de déstabilisation je dirais que le moral des troupes au beau fixe parce que s'engager pour défendre la patrie savez quand on est militaire que il y a un autre état d'esprit naturel qu'elle a au sein du milieu c'est le sein de l'armée et se lever prendre son sac à dos en armes et partir au front c'est pas donner à tout le monde mais généralement dans la tête du militaire quand il part c'est avec fierté qu'il part il sait ce qui peut arriver mais c'est avec fierté qu'il part et aujourd'hui avec ce que nous avons mis en place et que nous essayons de faire comme effort à travers l'accompagnement du peuple beaucoup de militaires sont vraiment fiers d'être militaires voilà voilà pour qu'ils se donnent corps et âme et avec tout l'accompagnement que le peuple aussi fait à leur endroit je pense que ça ne peut que booster le moral c'est vrai que ces situations de déstabilisation ne les affectent pas mais ça les donne encore plus de courage de se battre ils comprennent mieux pourquoi ils doivent se battre pour leur patrie et ça vient que ce n'est pas pour rien qu'on tente de nous déstabiliser malgré que nous avons pu changer la donne en termes d'équipement de recrutement de formation dans un laps de temps si des gens tentent encore de déstabiliser ça donne plus d'arguments aux militaires de rebouster leur morale et de se battre merci hervé kaboré nous a rejoint pour les questions des auditeurs rb c'est à vous oui chantal ni qui est mans c'est monsieur alassane ouedrago qui nous appelle de kaya dans le centre nord il demande après l'attaque du bar salgo l'opinion publique se demande si des sanctions ont déjà été appliquées à l'encontre des responsables et complices ou en étant un terme de justice et de réparation pour les victimes de cette tragédie voilà c'est la question de monsieur ouedrago à la salle du kaya en attendant merci et le président vous avez la parole pour répondre à monsieur et drago d'accord merci il faut dire qu'après toute attaque depuis qu'on est là après chaque attaque nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est ce qui a marché et qu'est ce qui n'a pas marché tant qu'on n'arrive pas à le faire on ne peut pas améliorer la situation donc naturellement après l'attaque de bar salgo sur le plan militaire il faut analyser qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui a marché qu'est ce qui n'a pas marché là nous sommes presque au bout donc de cette enquête je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois bar salgo enquêter continuent d'enquêter aussi à travers kaya et les responsabilités seront situés d'ici quelques jours j'attends le résultat du rapport et les sanctions vont tomber c'était comment je vais dire toutes les attaques c'est ce que nous faisons et si vous remarquez il ya eu des attaques où on est on a mené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir voilà parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et que on sent que la faille vient du dispositif il faut sévir donc nous attendons le rapport final pour agir et ce qui s'agissant donc des victimes c'est naturel nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre là on les récupère comme pipi de la nation et ceux aussi qui sont tombés on les prend comme martyres donc si vous suivez même il ya juste le conseil du ministre passé et 236 enfants donc dans 238 qui ont été donc déclaré pipi de la nation ça sera le même traitement au fur et à mesure mais pour l'instant du gouvernement est permanemment aux côtés donc des populations là bas pour pouvoir prendre en charge déjà surtout le côté psychologique sur le côté humanitaire santé et tout de tous les membres donc des familles qui ont été induits lors de cette tragédie d'accord hervé caboury à des questions des auditeurs il nous réjouit une fois de plus oui je suis en train de l'équivalent les auditeurs ont encore envoyé des questions d'actualité c'est monsieur thomas cafando de zinari qui en rapport avec le moins du consommant local demande quelles sont les stratégies pour un développement endogène basé sur les produits made in burkina et puis monsieur karim zongo de fada de man vous avez des équipes gouvernementales qui rencontrent actuellement les leaders coutumiers quelles sont vos attentes merci elle vienne pour ces deux questions monsieur le président d'accord merci beaucoup je vois que le moins du consommé local on l'a lancé et ça nous tient beaucoup à coeur si vous remarquez d'abord sur le plan investimentaire les premiers actes que nous avons eu à poser on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs d'abord il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en oeuvre c'est-à-dire le faso d'enfant ni le gocadonda un certain nombre de d'articles vestimentaires qu'on a décidé de promouvoir c'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question par exemple des touches des enseignants qui étaient importés chèrement et donc on instruit le ministre de changer par exemple des touches aujourd'hui c'est fait en faso d'enfant d'enfant ni les dames qui le font il ya beaucoup de dames qui ont réjoint donc l'atelier et ça fait une grosse main d'oeuvre qui est employée également l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leurs taux pour pouvoir s'adapter donc à notre faso d'enfant ni et beaucoup d'autres coûts social même dans l'armée je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au conseil de ministre c'est c'est du faso d'enfant ni en fait donc il ya beaucoup de choses qu'on essaie de de faire promouvoir ce qui est fait localement et dans plusieurs autres domaines surtout dans les produits transformés donc actuellement nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières c'est-à-dire les produits alimentaires pour que ce soit consommé par les burkinabés ce qui nous a mené d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit peu importe le produit tant qu'il ya des burkinabés qui le fabrique il est obligé d'abord de prendre au burkina et lorsque maintenant ça ne suffit pas il peut aller prendre à l'extérieur donc c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les burkinabés donc sur ce volet je pense que nous sommes dans une bonne dynamique on ne peut pas dévoiler toute la stratégie à venir parce que comme je le dis ceux qui ont l'habitude d'importer ça ne plaît pas forcément de d'appliquer ce que nous voulons mais si nous voulons être burkinabés on est obligé de prendre des mesures ça va pas plaire à d'autres mais ça va plaire au grand nombre et je pense que c'est ça qui est le plus important monsieur karim zango voudrait savoir vos attentes concernant vos équipes gouvernementales qui sont sur le terrain oui donc ce sont des sorties qui ont été programmées a quand même un peu longtemps c'est comme les premières sorties qui ont coïncidé avec les événements de barsalgo je pense on avait programmé plusieurs sorties donc quand l'événement est arrivé on a quand même dit aux gens de partir faire le programme donc pendant ces périodes on arrête le conseil des ministres pendant une semaine et donc on veut que les ministres aillent auprès des populations s'enquérir des réalités voir les réalités des visions et revenir parce que un ministre c'est au niveau de la décision et si vous êtes juste à Ouagadougou et que vous n'arrivez pas à comprendre les aspirations profondes du peuple c'est compliqué donc c'est un programme ça ne sera pas la première fois ça ne sera pas la dernière fois ils sont allés vers les populations dans toutes les régions pour s'enquérir des vraies réalités comprendre les difficultés et je pense que chaque ministre donc va réaménager son programme en fonction des besoins réels de nos populations c'est le même état d'esprit qui nous a amené à aller vers les chefs coutumiers parce que nous voulons les remettre dans leur rôle leur rôle donc de maintenir cette cohésion sociale l'unité la paix voilà il faut qu'ils ils s'affirment qu'ils arrivent à nous aider à éduquer la jeunesse donc ce sont ces messages là qui sont portés à leur endroit parce que quoi qu'on dise ce sont des acteurs clés donc de notre société et nous voulons les remettre dans leur rôle pour qu'ils puissent aider le burkina faso à revenir à ses valeurs voilà ancestrales qui sont des valeurs de paix d'unité de cohésion merci pour ces éclairages monsieur le président l'actualité la sécurité et la défense sont intimement liés en attendant de recueillir les préoccupations des auditeurs il y a maintenant deux ans que sous votre impulsion le burkina faso à engager une guerre totale contre les groupes armés terroristes aujourd'hui quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national d'accord merci nous cesserons de parler de la situation donc du terrain parce que c'est l'essence même de notre combat et comme vous l'avez pu le constater je pense que dès qu'on a commencé nos actions il ya eu un autre visage de terrorisme que les burkinabans ont découvert voilà donc ça nous a interpellé beaucoup que ce n'est pas juste du terrorisme je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça de la dernière fois je parlais des guerres de quatrième génération voilà ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leur frère aujourd'hui vous regardez tant chez les terroristes que chez nous ce sont des jeunes qui meurent et donc il faut freiner ça il faut arrêter ça vite pour le faire il fallait s'armer de courage se former recruter parce que l'effectif l'équipement rien était à la hauteur pour pouvoir faire face et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022 ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou et après quand on fait l'analyse on se rend compte il pourrait le faire qu'est ce qui allait les arrêter je ne vois pas avec leur nombre qu'ils avaient les cellules dormantes et tout s'il s'activait un jour 20 décembre comme ça il pourrait fêter à Ouagadougou rien ne pourrait les arrêter à moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créés pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage donc quand on a pris nos responsabilités vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDB pour essayer de contenir la menace aujourd'hui l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été mais nous disons que ça c'est n'est rien l'équipement va venir dix fois beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte parce que l'indépendance la souveraineté tant que vous n'avez pas une armée forte vous ne pouvez pas vous assumer donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi concernant toujours la lutte contre le terrorisme certains vous qui n'avez à fond le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme est ce que vous comprenez leur logique monsieur le président c'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec sa réconciliation nationale qui est un conflit avec qui il faut se poser la question nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux si c'est ça que les gens appellent réconciliation nous ne voulons pas cette réconciliation soit ils arrêtent ils déposent leurs armes ils reviennent à la république mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation non nous allons combattre nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux mêmes les drapeaux blancs et venir et on verra donc ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit nous recevons des correspondances dans ce sens aussi des gens qui nous écrivent pour soi disant nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout et réconciliation nationale mais quand vous lisez au fond écoutez on peut pas réconcilier les gens soi-disant déconciliaires de cette façon il ya des gens qui ont détruit ce pays s'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société il faut résoudre ce problème faut que les personnes reconnaissent peut-être pays c'est qu'ils ont fait c'est où c'est qu'ils ont pillé tout avant qu'on parle de réconciliation il s'agit pas de parler tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation il faut ça ne va pas s'arrêter ça va continuer ça c'est de l'impunité je rappelle l'auditeur de radio boukina que vous suivez en train directeur spécial avec le président du faso le capitaine ibrahim traoré à l'occasion de l'an 2 de la transition le président vous parle rejoignez nous 25 à 30 49 93 ou le 25 33 33 37 et poser vos préoccupations en attendant nous retrouvons hervé cabaret pour d'autres séries de questions sur la sécurité et la défense hervé cabaret oui chantal niciémat clé magique indé nous appelle de bobo du lasso il dit qu'il note en tout cas avec fierté la montée en puissance donc de l'armée boukinabé et voudrait savoir si le président pouvait rassurer que les 30% restants seront reconquis en 2025 clé magique nous aussi salue les initiatives donc présidentielles qui vont faire du pays un état émergent et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre et puis il y a julienne qui nous appelle de gawa dans le sud ouest et dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider et ses forêts il ya diallo aruna qui nous appelle de pas il demande est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariat dans les communes qui n'en dispose pas merci merci hervé pour cette série de questions nous allons commencer par la question de clé magique md sur la reconquête du territoire national 70% à quand les 30% restants la reconquête des 30% restants le souhait que si demain on peut reconquérir les 30% le fait mais toujours est-il que nous allons nous mettre à l'oeuvre rapidement si vous constatez ces derniers temps l'intensité des opérations un peu baissé due à la saison pluvieuse la saison pluvieuse en train de finir donc les opérations vont se relancer je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces personne ne le voit sur les terrains d'abord donc les gens s'entraînent très bien actuellement ils sont prêts donc dans quelques jours la lutte va reprendre de plus belle et nous espérons aller très vite reconquérir le maximum reverdir autant que possible quand on dit reverdir dans notre jargon ça veut dire avoir des espaces les gens pourront faire leur tourisme faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté vraiment free comme on le dit sans crainte voilà donc c'est c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait un tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine qui étude de population donc nous poursuivons 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants yul yen de gawa dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer consolider ces forêts monsieur le président nous sommes là dessus parce que les eaux et forêts il faut le dire quand nous sommes arrivés nous avons essayé de dévaluer la situation c'était malheureusement un constat amer ils étaient là dans leur poste comme je le disais on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme donc si vous faites des années sans toucher à une arme c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts les forêts sont les champs de bataille donc des militaires actuellement ce sont les militaires qui fouillent les forêts ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation et nous continuons le recyclage des eaux et forêts si vous remarquez il ya certaines unités qu'on a pris un peu un peu que nous essayons de recycler et les mettre à niveau pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions eux maintenant ils s'installent et ça a commencé il ya certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérés par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclés se sont réinstallés donc nous les avons rééquipés et au fur et à mesure nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc des militaires nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de clément qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre il ya des gens qui qui connaissent trop aussi je ne sais pas comment maintenant ils analysent la situation qu'est ce qui a mené la guerre il faut se poser beaucoup de questions certes des puissances extérieures manipulent les gens mais qu'est ce qui fait qu'ils arrivent à manipuler les gens il faut se poser plusieurs questions je pense que j'ai déjà parlé sur ces sujets là on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer si vous le faites ce que vous faites une erreur et je l'ai dit si on se met uniquement guerre 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 on va tuer tous les jeunes de burkina s'ils n'ont rien à faire ils vont se faire enrôler soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fosses et les gens ou bien certains vont se mettre au braquage et tout aujourd'hui dans certaines zones les braqueurs sont presque confondus aux terroristes parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cas vous tombez sur une patrouille ils vont combattre ils vont vous combattre comme un terroriste si les jeunes n'ont pas à travailler ils vont se retrouver à faire quoi la gvt c'est on dit ces maires de tous les vies donc on ne peut pas faire la guerre sans développer il faut créer de l'emploi il faut occuper la jeunesse pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers donc des itinéraires à pakoumoud qu'ils puissent rester se concentrer et travailler donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité je pense que soit ils sont pas de bonne foi ou bien ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre voilà si pourquoi les pays développés a passé genre de guerre là bas c'est dans nos pays soit disant pauvre appauvri donc il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse je pense que ça accompagne la sécurité toujours dans le domaine de la sécurité aruna diallo de pas voudrait savoir est ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariat de police dans les communes qui n'en disposent pas si vous avez encore suivi il ya eu un des conseils des ministres justement où on a remodifié l'architecture de la sécurité donc avec la gendarmerie qui va s'occuper de certaines communes des partenaires voilà et rurales et la police qui va se recentrer sur certaines communes urbaines donc ce redecoupage a été fait et nous avons donné un délai à ces deux forces pour se réorganiser et s'adapter et je pense que ça a commencé déjà dans plusieurs zones et les policiers ont commencé à reprendre leur position et les gendarmes aussi vont aller vers ces positions on a fait le répertoire il y avait beaucoup de communes où il n'y a pas de commissariat ni de gendarmerie et on se retrouve dans certaines communes certaines villes où les postes sont doublés police et gendarmerie sont là ensemble ils se piétinent et n'arrivent pas à faire le travail qu'il faut donc c'est partant de ce constat que nous avons décidé de prendre un texte pour situer donc la zone des responsabilités géographiques de tout un chacun pour que toute la commune ait la présence d'une force de sécurité donc c'est que ça va arriver et le décret là il y a un délai de mise en oeuvre que personne ne doit dépasser et nous suivons ça de très près merci et monsieur le président nous restons toujours dans le volet défense et sécurité hervé caboret nous a rejoint pour une autre série de questions hervé caboret à vous la parole merci mariam traoré de horodara nous demande malgré certains progrès la situation sécuritaire est difficile dans certaines régions quels sont les principaux obstacles pour la sécurisation du pays et loi soma de niangolgo demande que prévoit le gouvernement pour les vdp engagés dont l'âge est avancé et qui ne peut pas être recruté comme certains et savoi de goût vraiment une personne déplacée interne de majuari demande des ressortissants de la région de l'est utilisent des numéros du bénin pour les appels au burkina leur comportement semble suspect pourquoi ils ne sont pas interpellés et puis ça nous boubaka des hauts bassins à bobo du lasso dit les la dénonciation des accords avec la france a marqué un tournement décisif dans la politique étrangère du burkina quel est l'impact de cette décision et quel impact cette décision a eu sur notre sécurité et nos alliances internationales merci merci à recabrer pour cette série de questions monsieur le président on commence par la question de madame mariam traoré sur la sécurisation du pays il faut dire que comme on l'a dit tout de suite je parlais du terme rendre des espaces complètement vert et on peut avoir reconquis des territoires installer les forces mais l'ennemi peut toujours faire souvent des incursions parce que c'est une guérilla ça peut arriver aujourd'hui comme je le dis nous avons préparé une certaine logistique pour lancer dès les prochains jours la pluie est presque finie la phase qui doit arriver dire totalement certaines zones mais cette phase nous ne pouvons pas la détailler ici ça sera de grands travaux certainement ça sera beaucoup de choses qui seront faits donc il faut que pour l'instant les zones que nous avons reconquises et qui connaissent des incursions c'est juste une question de temps nous allons réverdir ces zones là pour que les gens ne puissent plus faire d'incursions et tout ça qui nous a mené aussi à réarticuler donc les forces de sécurité pour que lorsque nous allons mettre tous ces dispositifs en place chacun s'installe dans la zone où il doit être et lorsque ils sont là le renseignement et avec les vdp qui sont sur place doivent permettre d'empêcher toute incursion donc c'est un processus et je pense que tout est fait pour que certaines zones soient complètement vertes au fur et à mesure les vdp participent à la reconquête du territoire et l'assommant de niangouloko voudrait savoir quel est le sort réservé à ces vdp engagés dont l'âge est avancé qui ne peut pas être recruté comme certains dans la fonction publique et autres oui nous avons notre plan pour leur conversion c'est comme les militaires aussi qui arrivent donc à la retraite si vous remarquez avec l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire nous avons lancé un programme déjà dans l'armée il ya des reportages là dessus pour apprendre à certains militaires qui ont un certain âge à se reconvertir petit à petit à l'agriculture à l'élevage ou à certains métiers de leur choix voilà parce qu'il ya aussi des gens qui ont qui font des spécialités par exemple des gens qui ont fait le génie et ils peuvent être dans d'autres entreprises pour exprimer toujours leur voilà leur potentialité là bas donc ça sera la même chose pour les vdp déjà quand j'étais je suis passé une fois à bagré j'ai échangé avec des vdp là bas où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas être recrutées et qui avaient déjà demandé à avoir des terres au bord de certains points d'eau pour l'agriculture donc nous avons instruit donc la bvdp pour mettre tout en oeuvre pour que ces gens-là puissent s'installer et produire donc nous encourageons donc les vdp à ça aussi ce qui a mené dans certains points si vous remarquez ils font la guerre et ils produisent en même temps c'est en même temps une formation et nous voudrons lorsqu'on veut les désengager qu'on puisse les accompagner à s'installer dans leur domaine de prédilection pour continuer donc leur effort de contribution donc au développement du burkina fasco saouade gobre et ma de majori dans l'est du burkina voilà il nous informe que des ressortissants de la région de l'est utilisent des numéros du bénin pour les appels au burkina leur comportement est suspect pourquoi ne sont-ils pas interpellé merci à l'auditeur en fait la complicité aussi très grande comme il a dit ça rend déjà très difficile le combat mais nous prenons la complicité en compte comme une difficulté et nous arrivons à la surmonter la zone de majori comme il a dit beaucoup de zones certaines zones à l'est sont pas accessibles ça fait partie des 30% donc du territoire que nous devons reconquérir ce sont des zones de forêt ce sont des zones assez difficiles en termes de combat mais des individus qui prennent des numéros étrangers qui appellent et tout c'est sûr que peut-être ils ont d'autres intentions ou bien ils sont déjà mêlés à d'autres choses mais nous attendons d'arriver sur le terrain et reconquérir et voir ce qui doit être réservé à ces gens là c'est ce que je peux dire mais pour l'instant on peut que faire des spéculations si je peux dire sur la question puisqu'on ne sait pas pourquoi ils appellent ainsi de suite mais nous savons très bien que beaucoup de gens ont été interpellés dans la région de l'est pour complicité avec les terroristes ils les ravitaillent ils tout cas ils se donnent corps et âme à prendre des pistes pour aller ravitailler les terroristes beaucoup ont été interpellés nous continuons aussi des opérations dans ce sens là donc ils n'ont pas à s'inquiéter je pense que majori on va y arriver nous partons dans les hauts bassins avec un monsieur sanobou baka qui parle de la dénonciation des accords avec la france qui a marqué un tournant dans la politique étrangère du burkina quel impact cette décision a tel sur notre sécurité et nos alliances internationales bon je disais tantôt que notre action est intrinsèquement liée à beaucoup de personnes à l'étranger donc la dénonciation de ces accords c'est une chose mais ce que ça il ya d'autres choses qui ne sont pas visibles que les gens n'ont pas perçu il y avait d'autres forces en plus des forces françaises ici par exemple qu'on a fait partir ils sont partis dans le silence sans faire vraiment du bruit les gens ne se sont pas rendu compte mais ils sont pas partis parce qu'ils le veulent parce qu'ils sont contents mais ils continuent d'agir contre nous je prends par exemple on parle des accords avec la france il y avait des permis miniers ici qui avait été donné à des puissances aussi qui refusent carrément même de nous accompagner tout au jour d'aujourd'hui il ya un bon nombre de permis que moi j'ai déjà retiré et on va continuer de retirer vous pensez que quoi ça va influencer forcement sur nous parce que ils sont pas contents forcement sur le volet sécuritaire il faut qu'on s'apprête voilà pourquoi au tout début par exemple nous n'avons pas parlé des permis nous attendons d'être à un certain niveau aussi avant de séparer tape je pense qu'il ya forcement un lien mais nous avons pris en compte cette donnée là merci je rappelle que vous suivez antenne directe spéciale avec le président du façon indirect du palais de coulba vous pouvez nous joindre au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 proposer vos questions et préoccupations et nos confrères se chargeront de les relayer nous abordons maintenant notre dernier volet l'acte 3 qui porte sur d'autres sujets d'intérêt pour la nation hervé cabouré nous a rejoint pour ce dernier volet des questions oui chantal nikima excellence monsieur le président amah diallo revient en tout cas sur la sécurité et la défense il est à dori dans le sahel et vous avez entrepris la réorganisation de l'armée avec des nouvelles unités et stratégie quels résultats sur le terrain maïmouna ou et de rago nous appelle de bitou dans le centre s elle dit la situation humanitaire est également plus préoccupante et quelles stratégies sont en cours pour assurer la protection et le retour des déplacés dans leur localité d'origine we drago mouni est déplacé à manet taba à tikari et demande qu'est-ce qui est fait justement comme madame ou et drago de bitou qu'est-ce qui est fait pour accélérer le retour des déplacés dans leur village d'origine il appelle à augmenter le nombre de recrues au niveau des fds pour libérer les zones encore sous emprise terroristes merci merci à vous erbée kabouré monsieur le président la question du retour des déplacés internes est évoquée oui qu'est ce qui est fait pour leur retour dans leur localité d'origine merci bien beaucoup de gens déjà ont déjà réjoint mais il ya aussi des localités même si on met pied souvent on dit aux jeunes de ne pas venir d'abord d'attendre parce que chaque localité n'a pas la même vision ça n'est pas vu sous le même angle par les terroristes comme certains le dire il ya certaines localités qui sont stratégiques géographiquement dans cette guerre donc il ya des zones où peut-être les forces ont reconquis il ya peut-être quelques mois mais ils n'ont pas permis à ce que les populations reviennent il ya un travail qu'ils font après ils reviennent vers l'arrière et disent aux populations de les suivre pour les installer maintenant donc ceux qui se sont déjà installés ont pu passer donc la saison sans problème plus ou moins en sécurité il ya des zones qu'on va réinstaller à la sortie de la saison et on sait que c'est suivi donc des situations humanitaires forcément s'ils n'ont pas pu cultiver mais des mesures sont prises pour pouvoir les accompagner jusqu'à la saison prochaine et pourquoi pas si on peut faire certaines choses avant la saison notamment des fourrages et autres pour les permettre d'avoir de l'activité tout est pris en compte et je pense que le ministère de l'action humanitaire c'est le point permanemment chaque semaine qu'elle m'envoie sur ce qu'ils sont retournés quelle prise en charge ce qui doivent se retourner qu'est ce qui est prévu pour la prise en charge il ya des moments où je peux intervenir et réajuster certaines choses en fonction des différentes zones et je vois qu'il y a une dame qui a parlé des bitous bitous par exemple les gens sont là je ne sais pas s'il ya une déplacée de bitous qui ailleurs mais certains villages peut être dans le centre est qui reste à être installé mais un travail qu'il faut faire autour de certaines forêts avant de les permettre de s'installer certes les forces sont là les vdp sont là mais on a dit de ne pas s'installer pour l'instant parce qu'on n'a pas terminé le travail vous l'avez déjà souligné le nombre de recrues moumouni ou et drago c'est un pdi lui vous appelle encore à augmenter le nom des recrues de fds pour libérer les zones encore sous emprise terroriste oui nous sommes en train de recruter sur les deux années je pense qu'on est à plus de 30 mille personnes recruter presque dans l'armée seulement et les autres forces aussi ont recruté nous avons doublé sinon même plus la masse de force donc au niveau de l'armée des terres pour pouvoir faire face mais nous partons sur un rythme un peu lent parce qu'il ya beaucoup de choses qu'il faut autour du recrutement si vous remarquez nous avons recruté en tant 5000 après on est passé à 10 mille aujourd'hui nous sommes à presque 15 mille parce que la formation il ne faut pas la bâcler et c'est l'occasion donc de remercier donc certains pays dont notamment les pays de la us qui nous ont donné un coup de main au départ le niger nous avons envoyé des troupes au niger formé pour venir s'installer nous avons envoyé des troupes au mali formé nous avons en avant envoyé donc au togo aujourd'hui depuis que nous avons pris notre destin en main comme on le dit la plupart des pays européens qui offrait des formations au burkina ont systématiquement fermé et certains pays malheureusement donc qui sont nos voisins ont automatiquement aussi fermé les rapports militaires avec nous ont cherché nos nos stagiaires qui étaient chez eux on a répondu à la réciproque aussi mais nous avons compris que nous pouvons nous former nous mêmes on n'a pas besoin forcément d'eux parce que la formation c'est une question d'expérience dans la guerre et on réadapte en prenant en compte certains paramètres pour les nouvelles recrutes donc nous partons un rythme voilà qui peut paraître là à leurs yeux il faut recruter beaucoup mais nous voulons aussi bien les former bien les équiper pour qu'ils puissent être efficace sur le terrain parce que la menace grandit justement la réorganisation de l'armée revient c'est une question de à ma diallo de dory et demande quel résultat sur le terrain avec cette stratégie ah mais si on n'avait pas réorganiser et créer des unités organiques on ne pourrait pas tenir c'est pas possible parce que comme ils l'ont dit dès qu'on a pris notre virage vous avez vu que l'intensité de combat est montée d'un cran et il fallait s'adapter automatiquement et chez nous dans l'armée quand on dit une unité c'est ce sont des gens qui vivent ensemble qui se connaissent et qui combattent ensemble et quand il y a des situations ils sont prêts à tous mourir ensemble mais ils ne peuvent pas avoir certains comportements depuis longtemps nous ne combattons pas en unité voilà l'on aime dire dans notre jargon c'est des cotisations chacun chaque corps envoie quelques soldats on les rassemble on peut les déposer quelque part ce n'est toujours pas fini il ya certaines positions toujours qui sont dans cette configuration et c'est difficile de combattre comme ça vous partez vous retrouvez sur le terrain vous ne vous connaissez pas bien vous n'êtes pas habitué vous connaissez même pas son nom on vous attaque vous n'avez pas confiance en lui comme une équipe de football si on se met à rassembler des gens qui ne se sont jamais vus qui ne se connaissent pas bon c'est très difficile et tous nos détachements étaient comme ça nos unités c'était comme ça et donc nous avons rapidement compris ça qu'il faut changer parce que nous mêmes nous avons fait ça moi j'ai été sur le terrain avec des hommes que je connais pas et je vous dis que vous êtes bleus vous sortez vous arrivez vous ne savez pas quoi faire voilà tu ne savais pas qui qui soit même c'est très compliqué donc aujourd'hui nous avons des unités organiques qui ont permis de contenir la situation nous avons créé beaucoup de bières et au niveau de la police nous avons réorganisé un goumi ils en ont plus d'une dizaine qui ont pu contenir la situation dans certaines zones au niveau de la gendarmerie c'est les esries qu'ils ont créé en a trois je pense qui aussi assure la sécurité sur certains axes stratégiques donc nous allons continuer à créer des unités organiques l'armée des terres actuellement est en train de se réorganiser pour mettre fin dans un délai donné à ces détachements où il ya des cotisations donc pour avoir des unités organiques et nous allons continuer dans ce sens là là nous aurons une armée bien structurée bien organisée et des unités dignes de ce nom en attendant de recueillir d'autres préoccupations des auditeurs monsieur le président comment se fait aujourd'hui la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'espace IES au regard des attaques qui se multiplient dans l'espace IES oui la coordination se passe très bien comme vous l'avez dit les attaques qui se multiplient l'AES est une cible voilà c'est voir des africains s'unir c'est pas bon pour d'autres personnes donc il faut tout faire pour casser cette alliance on comprend mais nous sommes là pour ça et voilà pourquoi très tôt nous avons commencé donc à mettre en place immédiatement dans chaque pays des officiers de liaison voilà donc il ya des burkinabés au mali et au niger qui participent donc au centre des opérations il ya des maliens des nigériens au burkina ainsi de suite donc dans chaque pays et des équipes d'officiers qui ont été dépêchés pour faire office des liaisons pour coordonner au niveau des centres des opérations tout ce qui se fait en interarmes je vous ai parlé tantôt de la formation on a fait beaucoup de formation ensemble et si vous vous souvenez dès le départ il ya des gens qui ont signalé entre temps des forces spéciales guinéennes qui étaient ici ils sont venus nous aider à former et dans la sous dans l'aïe s on a eu beaucoup de formation ensemble vous avez dû voir des rumeurs qui ont circulé des forces burkinabés à l'aéroport de niamey ainsi de suite on a fait de l'entraînement ensemble on fait aussi du combat ensemble chaque semaine que dieu fait vous allez trouver des unités burkinabés nigériens ensemble en train de manoeuvrer donc la coordination on peut dire actuellement est plus que parfaite que ce soit dans les moyens terrestres ou donc au niveau des vecteurs aériens nous arrivons à très bien coordonner à nous appuyer mutuellement tant qu'on peut donc actuellement c'est la force sahélienne qui est en gestation ce que vous appelez force conjointe donc chaque il y aura un état major unique qui sera donc mis en place avec une très grande force pour pouvoir agir dans tout tout l'espace et c'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques morts et nous sommes là dessus antenne directeur spéciale avec le président du faso se poursuit sur les zones de radio burkina nous retrouvons une fois de plus hervé cabouré pour d'autres sujets d'intérêt pour la nation hervé cabouré merci chantal nikima excellence monsieur le président jean par belga étudiant à bobo du lasso souhaite qu'on relève l'âge de recrutement dans l'armée pour permettra beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme et issa yambego également à bobo du lasso et dit la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisant est insuffisante au regard des défis sécuritaires comment combler le gap et idrissa sawadgo appelé de ouagadougou et demande pourquoi l'ancien président d'amiba n'est toujours pas extradé au burkina merci merci avec amouré on va commencer par la dernière question pourquoi le président d'amiba n'est toujours pas extradé au burkina faso d'accord donc sur cette question je pense que il ya eu depuis un temps donné ses implications avérées dans ses projets de déstabilisation et tout mais le dernier projet ou quand même c'était un lien avec des terroristes nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises aujourd'hui même peut-être que on devrait se voir mais avec voilà l'échange que je devais avoir avec mon peuple j'ai décidé de sursoir à cette réunion nous sommes là dessus parce que en toute honnêteté nous n'avons pas voulu aux premières heures nous comporter de manière désagréable avec un ancien président quoi qu'on dise c'est un ancien président donc j'avais des autorités togolaises il peut rester là bas nous n'avons aucun problème et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises et vraiment il n'y a pas de soucis sur ce volet dès que il y avait certaines visites ils nous disaient s'il veut mener certaines actions ils nous avertissaient en fait et actuellement je pense qu'ils aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a mais nous devons nous sommes parlé déjà au téléphone mais on peut pas parler au téléphone des sujets assez sensibles nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets une fois qu'on le fera donc vous serez donc situé sur cette question donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement il sera extradé au burkina je ne rassure pas j'espère d'accord voilà si je dis je rassure j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait je préfère vous dire que j'espère d'accord on va répondre à la question de monsieur paque belgage qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des fds pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme je pense qu'on a déjà relévé si on a relévé trop ils n'auront pas trop de temps d'activité là l'année passée quand nous sommes passés à fada à l'université des étudiants va exprimer justement ça on venait de lancer le concours de la gendarmerie je pense immédiatement j'ai instruit de relever de reprendre le communiqué et relever donc l'âge de deux ans je pense ça a été fait actuellement cette année nous sommes allés jusqu'à 35 ans 34 ou 35 ans pour les soldats l'académie aussi on avait lancé avec un âge un peu restreint mais ils ont refait le communiqué et rehaussé le niveau voilà l'âge encore donc je pense que là où nous sommes au niveau où nous sommes c'est c'est pas mal quand même si on rehausse trop on va recruter des personnes qui ne seront pas forcément aptes physiquement à suivre le rythme de la formation ça peut quand même poser un problème de vieillissement dans l'armée dans quelques années donc il faut qu'on calcule tout ça avant de l'agir mais nous allons étudier je rappelle que nous sommes à une heure d'émission contenu de l'engouement le président du faso a bien voulu nous accorder 30 minutes supplémentaires nous en remercions monsieur le président on va continuer à répondre à la question des auditeurs et monsieur yambego issa de bobo du lasso dit ceci la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisant au l'égard des défis sécuritaires comment combler ce gap d'accord en tout cas le défi sécuritaire est énorme la mobilisation on peut dire insuffisante mais déjà ça permet de faire certaines choses et à certains partenaires qui ont accepté nos accompagnons aussi il faut le dire dans l'acquisition d'équipements mais on verra nous sommes sur certaines questions mais nous espérons réunir un certain nombre d'arguments pour le porter au peuple et ça sert au peuple de décider si on peut faire autre chose pour mobiliser ou pas parce qu'aujourd'hui depuis que nous sommes là vous n'allez jamais aller quelque part pour vouloir même nécessaire ce qui est un franc de prêt pour vous équiper et que vous allez avoir donc nous avons compris ça nous avons effacé la question de crédit de prêt dans nos questions d'équipement militaire et donc c'est le peuple qui contribue et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire avec mais d'ici là nous attendons certains équipements lorsqu'on va lancer la bataille s'il ya nécessité d'accroître le rythme de la mobilisation nous porterons les arguments donc à la connaissance du peuple et le peuple décidera de ce qui va se faire merci monsieur le président auditeur auditrice de radio boukina participez à l'émission antenne directe spéciale avec le président du faso en nous appelant au 25 30 49 93 ou le 25 33 33 37 hervé cabouré nous a réjoint pour des questions des auditeurs nous vous écoutons oui excellence monsieur le président kadhi yaro de pourra demande si la mine d'or de pourra est dans l'agenda du du gouvernement clé magique de bobo du lasso revient demandent à quand la remise à plat des salaires afin que chaque bout qui n'avait plus vieux dînements c'est aussi la question de cassoum d'ambré à boromo il demande aussi quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'espace à us sans raquettes et mathieu battiano de ténado dans le sangier et demande pourquoi ne pas mettre en place des dans chaque village une banque de céréales alimenté par les producteurs quand on sait que la sonnage est a montré ses limites mon ministre à wade go nous appelle de l'oumby la demande quelle est la suite à réserver au projet de désenclavement du lac bam et il y fasse à tiole de gawa dans le sud ouest demandent à quand la monnaie avis merci à l'écabouré pour cette série de questions mais sur le président on répond à la première question de kadi yaro qui nous a qui nous a appelé de pourra et demande ainsi la mine d'or de pourra est inscrite dans votre agenda merci il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or quand même nous savons l'exploiter et c'est ce que je disais je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il ya des permis qu'on est en train de retirer et que on va le faire nous mêmes donc la mine d'or fait partie et de pourra pardon fait partie de ces mines que nous comptons exploiter l'apek si vous voyez l'apek a commencé avec dans la zone de sud ouest avec sa première mine nous allons continuer aussi autant que ils vont monter en puissance à les donner des permis pour qu'ils exploitent eux mêmes et notre société qui l'asopamib actuellement aussi opérationnel ça travaille l'asopamib que nous avons donc payé les deux mines bongu et voyant d'autres mines seront donc dans le patrimoine de l'asopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles là donc pourra faire bien partie d'accord clément qui gagne de revient à ca la remise à plat des salaires afin que chaque bouquinabé puisse vivre dignement c'est aussi aussi la question du cas soum d'abre à bourre mot les inégalités sociales beaucoup de gens donc réclament ça et je pense que c'est une question qu'on va devoir attaquer tout à quoi qu'on dise il y aura des grincements des dents comme on le dit mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement comme ils le disent mais avant ça nous avons voulu d'abord nous mettre un certain nombre de lignes étudier et voir qu'est ce qui peut être fait en général parce que comme je dis il faut comprendre ses forces d'abord son potentiel c'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui nous rendons compte que si on reprend possession de nos de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc de de cette guerre peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat comme on le dit diminuer des salaires nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires mais pour l'instant nous continuons de d'observer la situation et nous espérons au cours de l'année 2025 faire une évaluation de nos dépenses militaires est-ce qu'il faut continuer à accroître les dépenses militaires en 2026 ou pas et aussi les mines qu'on va exploiter au cours de l'année 2025 qu'est-ce que ça nous a rapporté est-ce qu'avec ça ça permet donc de rehausser le niveau de salaire de certains et équilibrer un peu parce que c'est vraiment disparate il y en a qui sont dans des salaires je dirais incommensurables par rapport à d'autres qui traînent vraiment les pas et nous comptons équilibrer la balance donc il peut aussi rassurer nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau la question de l'aïe s revient quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'aïe s sans raquettes également à quand la monnaie à l'aïe s très bien je pense que cette question de raquettes est à l'ordre du jour des instructions ferme ont été données déjà au ministre de sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquettes il ya des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes et j'ai instruit donc d'accélérer le processus parce que bon ils m'ont aussi rassuré qu'ils sont dans des enquêtes parce que c'est plus large que ce qu'on pense le réseau les raquettes ce ne sont pas de bons comportements surtout malheureusement ce sont des forces de sécurité qui le font c'est vraiment pas de bon comportement lorsque nous voulons aller dans l'union dans la confédération et la semaine cette semaine je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à bemako et l'objectif donc c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyages mais aussi d'identité et donc il y aura une carte d'identité aès qui doit être qui doit voir le jour et avec ça ou le passeport aès nous devrons pouvoir circuler librement sans raquettes et nous mettrons aussi dans chaque pays un certain nombre de de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquettes déjà au Burkina Faso nous avons pris beaucoup de mesures et actuellement c'est en cours de mise en oeuvre notamment donc le centre d'appel qui peut aussi être utilisé les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présence du Faso et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir voilà au dessus de toutes les autres considérations de texte qui peuvent exister et le corag comme on le dit actuellement est instruit aussi de donc d'enquêter sur toute forme de corruption de raquettes ou de dossiers mal gérés ils sont là dessus dans les jours à venir il y a des choses qui vont sortir et nous allons instruire donc la justice de prendre les mesures nécessaires pour que les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer Mathieu Batiouno de Tenado a sujet pourquoi pas ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentées par les producteurs oui ça aussi c'est une bonne question je vois qu'il a même parlé de la sonagesse la sonagesse avait beaucoup de difficultés nous avons changé donc la direction et actuellement j'ai instruit au ministre de d'accroître le nombre de magasins sonagesse il est là dessus d'avoir ses camions à lui pour pouvoir transporter les céréales et les stocker parce que sonagesse fonctionnait sur des locations on peut pas louer des magasins louer des camions et vouloir être efficace c'est compliqué et c'est un circuit ça permettait pas de d'être efficace donc voilà pourquoi actuellement ils ont entrepris de construire des entrepôts dans certaines zones et d'acquérir leurs propres camions pour pouvoir rapidement desservir il ya aussi l'apect sur la question comme c'est qu'ils appellent banque de céréales en fait ils sont en train de créer donc ils ont ciblé déjà les premières zones je sais pas si les marchés sont déjà lancés ou pas c'est pour justement avoir des centrales d'achat qu'on peut assumer à des banques de céréales où les paysans vont venir donc vendre leurs céréales et ça pourrait être revendu à partir de là bas et de façon très contrôlée parce qu'aujourd'hui la spéculation est tellement forte que quand les gens partent au bord champ ils imposent aux producteurs le prix qu'ils veulent ils sont obligés souvent de céder certaines céréales et ils reviennent augmenter les prix hors de contrôle et le revendent donc le producteur même s'ils retrouvent finalement sans rien au bout de plusieurs mois de la beurre de dur la beurre donc nous avons pris ça en compte et l'APEC va aussi se mettre là dessus pour créer dans plusieurs communes ces centrales d'achat là et qui doit permettre de soulager beaucoup la population toujours dans le volet sécurité alimentaire momounin sawadugo de lumbila demande quelle est la suite réservée au projet de désenclavement du lac bam le ministre a été là bas je pense qu'il ya pas trop longtemps le ministre de l'agriculture il a il y a été il est venu me faire le point de situation et nous sommes là dessus actuellement il ya aussi les volets sécuritaires qui était aussi un facteur limitant je peux vous assurer que autour du lac beaucoup de choses sont en train d'être faites et je pense que c'est qu'ils sont sur les terrains là bas à kaya ou autour doivent pouvoir voir percevoir ces choses là on va pas tout dévoiler ici mais nous sommes là dessus parce que il faut réaménager le lac pouvoir le rendre plus viable et que ça profite à beaucoup de personnes donc le projet est en cours le ministère ça tout cas ce est à pied d'oeuvre pour que ça puisse voir rapidement le jour merci pour ces éléments de réponse nous accueillons une fois de plus hervé cabouré pour les questions des auditeurs merci chantal nikima excellence monsieur le président alassane l'aîné à l'ancoué dans la boucle du monde demande pourquoi ne prend on pas en charge tous les cancers à bogo de go et madame sarata dakouré aussi souhaite que vous soyez très regardant sur l'initiative de prise en charge des cancers julienne agawa demande que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la rn1 au niveau du point de r dougou qui connaît des débordements d'inondations chaque année et d'ambré kassoum à borombo demande quelles solutions pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique merci merci hérvé cabouré la première préoccupation d'un auditeur pourquoi ne prend pas en compte prend pas en charge du moins tous les cancers au chouchou bogo de go d'accord je vais revenir une fois de plus certains paramètres nous nous avons un programme nous avons des objectifs et comme je disais sur le volet de l'éducation l'objectif est que l'éducation soit gratuite au burkina faso nous ne pouvons pas dire exactement combien de temps ça va prendre comme je dis on évalue nos potentiels on essaie de faire certaines choses nous mêmes et nous espérons pouvoir y arriver la santé c'est la même chose il ya certains mots que nous essayons donc de prendre en charge déjà si vous voyez dernièrement les cliniques mobiles avant pour des comment on appelle ça le cancer du sein cancer du sein pour aller faire une mammographie et tous les femmes débourser beaucoup d'argent c'est même pas accessible à tout le monde aujourd'hui on peut rendre grâce à dieu dans beaucoup de régions c'est gratuit le cancer le centre donc qui traite le cancer c'est le seul qui est là actuellement le deuxième est en train d'être achevé à beaucoup donc la capacité d'accueil déjà ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir seconde on évalue avant c'était fermé nous sommes venus et on a réouvert le centre le remettre en état ça fonctionne mais si on dit qu'on peut prendre tous les cancers gratuits ça serait du mensonge on ne pourra pas pour l'instant on ne pourra pas voilà pourquoi nous avons choisi le cancer des enfants de moins de 15 ans donc le cancer donc des femmes col de l'utéris c'est cancer du sein et cancer de prostate mais pour l'instant on peut pas prendre tous les cancers en compte si on le dit les gens vont affluer le service ne pourra pas être fait on va encore dire que nous avons pris des mesures et que nous ne pouvons pas faire accompagner donc voilà pourquoi nous allons étape par étape au fur et à mesure voilà beaucoup de choses peuvent être très bien au burkina faso julienne revient avec une question de sécurité que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la rn numéro 1 au niveau du pont eretogo et là où ça déborde chaque année faut dire que je pense que on est très interpellé cette année l'année passée ça a eu lieu on a vu cette année c'est quand même pendant de longues périodes où la route a resté bloquée je le conseil de ministre parce que j'ai dit au ministre de l'agriculture à travers l'onba de passer donc dès que les eaux vont baisser et de nous faire une proposition je pense que d'abord on laisse passer beaucoup d'eau nous avons envie de faire un très grand barrage assez profond en remontant vers ouri c'est les instructions que j'ai donné pour que on ait une grosse retenue de là bas avec une très grande digue et à ce niveau j'ai dit de voir comment est ce que avec la nouvelle digue déjà la voie même peut être une double voie parce que c'est une opportunité naturelle où l'eau est stockée on me parlait des possibilités donc des réticents des populations installées dans la zone j'ai dit mais il faut les communiquer avec eux et les faire comprendre que c'est pour leur propre bien si on a un milliard de mètres cubes de retenue là bas ça ne va profiter qu'aux populations autour donc on est là dessus on attend jusqu'à ce que le niveau des eaux baissent et ils vont lancer les études concertation avec la population et voir comment on peut rapidement à travers le monde faire un très grand barrage oui nous sommes déjà à la fin de cette édition spéciale depuis le bouquin à face il faudrait très bien retenir que le grand oral du capitaine ibrahim kraoré président du faso président de tous les bouquinabés en fait vous avez vu cette nouvelle technologie des avions fabriqués par les bouquinabés alors le président bouquinabé a soutenu son peuple en payant des avions à leur nom alors les pays de l'af le bouquin à façois le malie et le niger se sont unis pour développer l'afrique vous le savez très bien du côté de assime guetta qui bagarre aussi avec les ennemis en en s'associant avec l'un des célèbres un homme fort politique appelé poutine poutine est alors l'un des célèbres président de la russe qui vient donner la force au pays de l'af mes amis nous vous reviendrons dans quelques instants parce que nous avons quelques perturbations au niveau de notre direct vous le savez très bien que lors nous trouvons bouquin à façon il pleut énormément donc nous sommes obligés d'organiser tout un direct lorsqu'il s'agit de notre président du bouquin à façois alors le peuple bouquinabé a choisi le président de au moins de cinq ans avant il était capitaine mais n'est déjà président du façois donc vraiment si vous aimez le président du bouquin à façois mettez les coeurs abonnez vous si vous êtes nouveau et partagez moi ce vidéo laïque et surtout n'oubliez pas nous vous reviendrons dans la prochaine édition lorsqu'il sera 20 heures je vous invite à vous interviewer Sous-titrage ST' 501 ... 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